Aucune parole ne peut pas tracer le fait de passer. Aucune personne, quelle que soit la façon ou la manière de retracer cela, ne peut pas expliquer exactement ce qui s'est passé. Parce que vous prenez le désert, au risque et au péril de tout ce qui est là. Il y a des bandes armées qui vous vendent, il y a des lots. Par exemple, quand vous quittez Gao, vous allez vers Timurayu par exemple, ou Tamaracet. Il faut un bidon d'eau, un bidon de 5 litres. Vous êtes avec ça. Et donc durant tous vos trajets, si vous faites un mois avec le désert, c'est avec ça. Vous faites une semaine, vous avez la chance de faire une semaine, vous faites avec ça. Et garde à vous si ça finit. Vous laissez deux jours sans manger, sans boire, vous mourrez. Donc ce qui fait que vous voyez, au cours de route, vous voyez des cadavres qui sont là, qui n'ont pas pu se décomposer. C'est parce que le sable a fini par les engloutir. Vous voyez des cadavres au cours de la route. Mais c'est là où vous ne vous faites plus peur. Parce que c'est pour vous qui vous inquiète. Pour les autres, c'est pour lui. C'est pour soi. Vous n'avez pas besoin d'aider quelqu'un en ce moment. Vous ne pensez même pas. Parce que ce que vous avez subi et ce qui vous attend, c'est plus dangereux que pour aider quelqu'un d'autre. C'est pour vous qui est préoccupant. Et donc vous quittez là, vous allez en Algérie. Parce que moi je suis passé par le Mali, Algérie, ensuite le Marais. Et donc comme ça, si maintenant, la personne qui vous fait passer, vous avez payé l'argent, vous avez l'argent avec vous. Il vous amène au bord de la mer. D'abord, il démonte tous les matériels. Le petit bateau qu'on appelle judiaque. Il démonte tout ça. Il vous donne, un à un, le matériel démonté. Vous prenez ça, vous mettez en tête, vous pouvez marcher pendant deux heures, trois heures de la nuit. Afin d'aller jusqu'au bord de la mer. Et pour rester là, s'il y a la calmie, il n'y a pas de sécurité, vous faites passer cette nuit-là. Si vous avez la chance, vous partez. Si vous n'avez pas la chance, vous rencontrez les vagues. C'est la mort. Tant pis. Pour lui, il a l'argent. Mais bon, quand on m'embarquait, quand on t'embarque, tu ne peux pas dire que tu vas rentrer. C'est seul Dieu qui sait. Parce qu'il y a des gens qui commencent aujourd'hui et demain, tu entends qu'ils sont morts. Alors que toi aussi, tu attends la même chose. Tu te dis, bon, je ne sais pas si je vais rentrer, mais je vais tenter quand même. Parce qu'ils retourner en arrière, c'est plus dangereux de refaire cette route-là. Avec les milices que j'ai laissées derrière, avec cette souffrance-là. Il faut mieux soit de mourir ici, soit de tenter de traverser. Et que tu as la chance, tu traverses. C'est dans ce cas-là que j'ai transcrit. Et on nous a embarqués. C'était au nombre de 38 personnes. Dans un jour, on l'a empli d'air. Ils ont lancé d'allaitement de 2h du matin. Et jusqu'à 16h du lendemain, que la marine espagnole a pu nous récupérer. C'est comme ça sur l'intérêt en Espagne. Le récit d'Ibrahim illustre aussi une autre dimension, dans le sens où ce qu'on entend, les paroles qui sont rapportées sont celles des migrants. qui sont arrivés en Europe. Généralement, c'est cette parole-là à laquelle on va apporter une attention particulière, parce qu'on l'a sur une dimension beaucoup plus de proximité. Mais on entend très rarement les récits de ceux qui soit n'ont pas traversé la Méditerranée, mais qui sont des déplacés à l'intérieur du continent africain ou à l'intérieur de leur propre pays ou à l'intérieur du Moyen-Orient. Et ces déplacés constituent une masse extrêmement importante de la totalité des flux migratoires. Donc, si on prend les quelques chiffres, on a sur 360 millions de personnes en situation de migration, on en a un peu plus de 30% qui prennent pour destination l'Europe, l'Occident. Donc, ce qu'on appelle des migrations Nord-Sud. Mais on a les 70% restants qui sont des migrations Sud-Sud et des récits qui ne sont pas forcément portés, pour lesquels on n'a pas forcément de capacité d'écoute en Occident, parce qu'ils ne se sont pas des récits de proximité. Mais pour autant, on a une majorité écrasante des flux migratoires qui sont en direction des pays du Sud, de pays du Sud vers des pays du Sud, et qui n'ont pas pour destination l'Occident. Et en parallèle de cette dynamique migratoire, on a aussi la problématique des déplacés à interne, donc des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays ou dans les zones frontalières du pays dans lequel ils habitent, qui prend une place de plus en plus importante. En 2020, on estimait à plus de 60 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont plus de 30 millions à cause de catastrophes environnementales et plus de 6 millions à cause de situations de guerre civile. Donc, le récit qu'on entend là, évoque évidemment la traversée de la Méditerranée, mais Ibrahim parle très bien aussi de la difficulté de ce qu'il se passe avant, qu'on va traverser des zones comme la Libye, qu'on traverse des zones soumises à des acteurs, que ce soit des organisations terroristes ou des ONG ou des États. Mais du coup, la multiplicité de ces acteurs fait que la complexité de la trajectoire migratoire est aussi extrêmement dure avant l'arrivée en Méditerranée, et que ce sont des espaces pour lesquels on a beaucoup moins de visibilité en Europe puisqu'on ne retient la parole que de ceux qui sont en Occident. qui sont en Occident, qui sont en Occident, qui sont en Occident. qui sont en Occident . Sous-titrage FR ?